Salut tout le monde, c'est JérômeFPS, donc on va faire une nouvelle vidéo sur Car Mechanic Simulator. Donc sur la vidéo d'avant, allez voir si vous voulez, vous cliquez sur le petit lien juste au-dessus. J'ai refait totalement cette Ford de 1932. Donc là, j'étais parti sur un petit peu des anciens modèles, parce que j'ai fait pas mal de Lamborghini, j'ai fait des Camaro, enfin j'ai fait pas mal de modèles, même jusqu'à la Ferrari. Mais j'avais pas fait d'anciens modèles, et là j'avais commencé à faire la Ford de 1932, et donc je l'ai refait totalement. Donc là, je vais la revendre, parce que c'est pas une voiture que je veux garder. Donc voilà, on va la vendre, et on va aller faire une grange, pour voir ce qu'on trouve. Donc un peu la même règle que d'habitude, on fait une grange, s'il y a rien, on refait une deuxième grange, s'il y a rien, je pars à la casse. Donc là, on va attendre que ça charge, que la grange charge. On va attendre. On va avoir une petite surprise. Normalement, les granges, ça va assez vite à charger. Par rapport à la casse, ça va quand même un peu plus vite. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Telle est la question ? Sur le titre, vous le savez déjà, mais moi, je le sais pas. Donc. Pour l'instant, on a un écran noir. Voilà. On a combien ? Deux ? Deux voitures. Qu'est-ce qu'on a là ? Est-ce que je sais passer ? Oui. Qu'est-ce qu'on a là ? C'est une Buick Regal Gnx de 1987, avec un V8 double carburateur. Et ça, c'est quoi ça ? Une Salem S7. Voilà, j'ai pas trop envie de faire ces deux voitures-là. Franchement, je vous mens pas, il y a quelque chose. Il y a largement mieux. Pour faire comme vidéo. Donc, pour l'instant, j'ai pas trop envie de faire celle-là. Donc, on va essayer de taper une autre grange. Parce que là, j'ai pas trop envie de faire ces deux modèles-là. Donc là, à chaque fois, on est obligé de retourner dans le garage. Et après, de re-sélectionner une grange. On attend. Ok. Après, c'est comme ça, quand on veut trouver des voitures, on n'a pas le choix. On est obligé d'aller les faire. Donc là, on clique là. Une grange ici. On va prendre celle-ci. Allez. Donc, c'est bon. C'est sélectionné. C'est la deuxième. Si je trouve rien d'intéressant, je ressors de la grange. Et là, je pars dans la casse. Parce que dans la casse, il y a des moments où il y a quand même plus de modèles que dans les granges. Donc, on a plus de choix dans les casses. J'ai encore des cartes de grange de côté. Je n'ai pas que ça. On a été... Quand les cartes vont disparaître... Enfin, quand tous les points vont disparaître, j'ai les autres cartes de côté. Pour pouvoir remettre des points, donc des cartes de grange, j'en ai largement d'avance. Donc là, on attend. On entend le son déjà. On attend qu'on y est. On y est. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir là ? Il n'y a que deux voitures déjà. Ok. Donc, on a quoi là ? Donc, on a une Ford Mustang. Donc, on pourrait faire une petite Ford Mustang. Ça pourrait être 89 236. Faire une Ford Mustang en V8. Avec un nouveau. C'est le nouveau moteur V8. Enfin, je ne l'ai pas fait encore celui-ci. Donc, ok. Et après, on a quoi ici ? On a une Dodge Coronet 440 V8. Donc, c'est un V8 double carburateur. Elles sont intéressantes toutes les deux, mais je suis plus parti pour celle-là. Parce que j'ai déjà fait deux modèles en ancien. J'essaie de... Comment dirais-je ? Sur ma chaîne, d'essayer de diversifier les modèles. De ne pas faire trop du neuf et après, arrêter. Ah, il y a un phare qui reste allumé, on dirait. Je pense que comme ça, on dirait que le phare, il reste allumé. Ça fait trop bizarre. L'intérieur, il est comment ? L'intérieur, il a le volant Ford Mustang. Je ne me semble pas l'avoir vu, par contre. Bon, allez. On est parti pour faire une petite Ford Mustang. Allez, on y va. Donc, je vais quand même le noter. Parce que de temps en temps, j'ai tendance à l'oublier. Je vais le noter quand même. Quand je vais devoir comparer au niveau du prix que je l'ai acheté. Donc là, on est sur une Ford Mustang de base. Ford Mustang. Donc, je l'ai acheté 89 236 $. C'est S$. 89 000 $, si il y a moyen de la restaurer correctement. Par contre, en blanche, je ne sais pas trop ce qu'on va faire comme couleur. On va l'acheter. On ne va pas rester trop longtemps à attendre comme ça. Il vaut mieux faire la vidéo, travailler sur la vidéo. Parce qu'il y a quand même des démontages, des remontages. Donc, hop, on s'en va. Voilà. Comme on doit faire les démontages, les remontages. Il y a du boulot à peu près en moyenne. De toute façon, c'est assez dur de faire une vidéo qui est en dessous de 40 minutes. En moyenne, c'est ça. Ça varie entre 40 minutes et 1 heure. En fonction de si je fais le moteur en rapide ou pas. Quand je fais le moteur en rapide, c'est un moteur que j'ai déjà fait sur ma chaîne. En moyenne, ça fait ça, 30-40 minutes. Par contre, il y a des moments où ça peut jurer jusqu'à 1 heure. Mais vraiment, pour faire quelque chose de propre, je ne peux pas faire beaucoup plus rapide. Après, il y a des gens qui disent que je n'aime pas trop une vidéo d'une heure. Je suis vraiment désolé. On ne peut pas trop bâcler. Donc, on a celle-ci. Par contre, c'est un peu dommage. C'est que dans la grange, elle a l'air beaucoup plus sale, beaucoup plus abîmée. Tandis que là, la caisse, elle est propre. On va quand même faire une photo. Ok, je fais une photo là, c'est pour les miniatures. On va rester sur celle-là. Ok. Donc là, on va regarder le moteur maintenant, l'état du moteur. Il y a presque toutes les pièces, par contre. Quand on regarde bien, il y a presque toutes les pièces. On va faire comme d'habitude, on va faire un moteur en haute performance. Niveau des jantes, ok. Par contre, voilà, un truc que je voudrais garder avant de passer au démontage rapide, c'est au niveau de l'intérieur. Parce que vous voyez, il y a un volant Ford Mustang. Les sièges, c'est les sièges de base. Je voudrais juste regarder s'il y a le volant. Il ne me semble pas avoir vu un volant Ford Mustang. On va aller voir dans les volants quand même. Si on l'a, on l'a acheté tout de suite. Donc là, non. Ah, si, il est là. Ok, bon, on a déjà le volant Ford Mustang. Par contre, les sièges, non. Je ne vais pas mettre ça. Je ne sais pas trop ce que je vais mettre, mais je ne vais pas mettre ça. Donc, voilà. Ce qu'on va faire, on va la mettre sur le pont. On va faire un démontage complet de la voiture. Donc, moteur, traction avant, traction arrière. Et la carrosserie. On va complètement la démonter et on va la refaire complètement. Donc, je vous dis à tout de suite. Sous-titrage ST' 501. 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 ne sont pas donnés sur ces modèles-là. Et donc, là, s'il veut, on peut lui fournir une Ford Mustang pour 12 000 euros. Si tu m'écoutes, si tu m'écoutes, 12 000 euros 407, je te donne ça. Donc, vraiment, je ne sais plus, je ne sais plus, je crois que la dernière voiture que j'ai fait, je crois que la dernière voiture que j'ai fait, la caisse, enfin, juste les deux barres, elle ne valait même pas 800 euros. Donc, là, on est quand même à 12 000, c'est quand même assez chaud. Donc, là, on va démonter le moteur vite fait. Donc, on va regarder déjà l'état du moteur. Le moteur, il est quand même défoncé. Donc, on va essayer de le démonter rapidement, si possible. Il est complètement défoncé, le moteur, par contre. Ce moteur-là, je ne l'ai pas fait sur ma chaîne. Vous ne le connaissez pas. Donc, c'est pour ça que je vais le faire en vidéo. Je ne vais pas le faire en rapide. Je vais essayer de le démonter rapidement, quand même. Pas que ça prenne trop de temps. Après, il est quand même en bon état. Il est quand même en bon état, enfin, en bon état, sans dire. J'ai eu des moteurs qui avaient beaucoup moins de trucs. Ils n'avaient rien. Celui-là, il y a quand même pas mal de pièces dessus. Moi, je vais trop vite. Vous entendez le petit dong. C'est le bruit que j'ai été trop vite. Ça permet de voir aussi comment je déshose le moteur avant de le refaire à neuf. C'est ce qu'on est obligé de faire. C'est vraiment tout enlever pièce par pièce. Qu'on enlève. Je vais enlever le cache. Il y a la chaîne de distribution qui est encore. Ok, donc là, on enlève. Les bobines d'allumage sont mortes. Il en manque une, même là. Ok, on démontre le reste. J'ai oublié de démontrer. Ah non, de l'autre côté, il n'y a pas de collecteur d'échappement sur ce modèle-là. C'est ici. Ok, c'est rougi. Donc, c'est un 8 cylindres. Donc, qui dit 8 cylindres, dit 7 soupapes. Ok, ça, je monte tout doucement. Ça, c'est long quand il y a des petits paliers comme ça, les chapeaux. Parce qu'il y a des moments, ça va, ils en mettent 3, 4, c'est tout. Mais là, on a combien ? On a 5 par côté, je crois. Donc, en tout, on en a 20. Ok. Donc, ici, il faut démonter les caches ici. Cache-distribution. Là, vous avez la distribution. Donc, ça, c'est les paliers. C'est ce qui vient tendre les courroies de distribution. Donc, là, la courroie, on peut l'enlever. Notre courroie, on peut l'enlever. Après, vous avez les petites courroies. Donc, on va enlever ça, on va enlever ça. Voilà, on peut enlever lui. Voilà, et là, on peut enlever ici, ici. Et là, on peut enlever le bloc. De temps en temps, j'appuie un peu trop vite. Donc, ça fait tomber. Ok, donc là, on regarde, il y en a combien ? Là, il y en a bien 4, des pistons. Ça a l'air, là, mon moteur, il est complet, là, au niveau des pistons. Mettez les 3 quarts complets, ce moteur. Et après, comme je vais acheter des pièces haute performance, il y a beaucoup de pièces que je vais changer. Il y a beaucoup de pièces qui ne vont pas être d'origine. Non, c'est ce côté-là que je vais faire. Il reste plus que le dessous, et c'est fini. Voilà, c'est vite. Habituellement, je le fais en rapide, mais pour changer un petit peu des vidéos, j'ai décidé de le faire comme ça. C'est pour vous montrer qu'à chaque fois, en vérité, parce qu'il y en a, on peut prendre, par exemple, un moteur V8, et remettre la même vidéo à chaque fois, mais ce n'est pas mon but. Je ne peux pas le faire, ça. Donc, à chaque fois que vous voyez que je fais une restauration, si je fais 30 restaurations, j'aurai 30 démontages de moteur, et 30 remontages de moteur. Je ne fais pas de moitié. Je n'ai pas envie. De toute façon, vous le voyez quand vous regarderez les vidéos, que je ne démonte jamais les moteurs. J'essaie toujours de les démonter un peu autrement. Soit je commence par la quai, soit je commence par le moteur, soit je fais autrement, mais j'essaie toujours de diversifier si possible, et je vais mettre des petites musiques. Voilà, le bloc est terminé. Donc, il est complètement démonté. Donc là, je vais vous montrer, pour le bloc moteur, il faut en acheter un. Donc, par exemple, comme là, vous voyez, vous faites ça, tac, ici, c'est un V8J. Donc, je vais vous montrer dans le magasin. Vous allez sur ce magasin-là. Voilà. Et vous marquez V8J. Là, vous attendez un peu. Et là, vous allez avoir le bloc moteur qui est là. Voilà. Et donc, ça, c'est pour les pièces normales. Et le magasin-là, c'est pour les pièces haute performance. Donc, c'est pareil. Bon, je vais acheter un petit alternateur. Là, vous marquez V8J. Et là, vous aurez toutes les pièces du moteur. Donc, vous voyez, l'admission. Collecteur. Échappement. Encore un échappement. La culasse A et la culasse B. Le filtre. Et les doubles injecteurs. Parce qu'il faut en acheter deux. Donc là, après, les pistons et les billets, ce n'autre pas. Les pistons, il faut cliquer sur pistons. Parce que c'est vrai que, de temps en temps, je ne montre pas comment on fait pour acheter. Mais par exemple, pistons. Je marque PIS. Voilà. Et là, j'achète ceux-là. Donc, on sait qu'il y en a 8. J'en achète 8. Après, vous pouvez regarder ici, par exemple. Voilà. Donc, ici, vous avez les arbres à carmes et tout. Vous avez les bobines d'allumage. Sors que les bobines d'allumage, j'en achète plusieurs. Les bougies, j'en achète toujours plusieurs. Parce que c'est ce qui part très, très vite. Vous voyez. Après, on a les collecteurs. On a tout. Les culasses. Les filtres. Par exemple, les filtres à air. Celui-là, j'en aurais bien un. Donc, je le prends aussi. L'allumage, ce n'est pas ça. Le filtre à gasoil. J'en prends plusieurs à chaque fois. Il y a le papillon. Le papillon, il faudra que je regarde. Parce qu'il doit y en avoir un ici. Ce qui va marcher sur le modèle. Mais je ne sais pas trop celle-quel. Donc, je ne vais pas acheter tout de suite. La pompe à carburant, j'en ai en stock. Voilà. Les injecteurs, j'ai acheté. Les pots d'échappement, on verra ça après. Donc, après, on peut faire aussi la boîte de vitesse. Au niveau de la boîte de vitesse, j'ai besoin de l'embrayage. Du plateau et du volant moteur. La butée, on la récupère ici. Donc, pareil. On doit jouer sur deux magasins. La petite butée, elle est là. Voilà. Si vous voulez, les boîtes de vitesse. Voilà. Donc, on va faire un montage de la caisse rapidement. Et après, on fera un montage. Je vais acheter le reste des pièces du moteur. Là, je vous ai juste montré ce que j'avais besoin. Mais ce n'est pas compliqué. Par exemple, vous voyez que sur le moteur V8. Alors, c'est un V8G. Vous regardez. Vous voyez. Donc, je n'ai pas mis l'espace. Donc, ça ne va pas marcher. Voilà. Vous voyez. Vous avez toutes les pièces que j'ai démontées tout à l'heure. Vous pouvez le mettre aussi en bleu. Vous voyez. Vous avez tout. Donc, ça, j'en ai besoin de deux. Ça, je sais. Et après, le reste. On verra bien. Parce que vous pouvez aussi aller sur l'établi ici. Et vous pouvez réparer les pièces. Vous voyez là. La pièce, par exemple. Elle n'a que 16%. Donc, normalement, je suis censé en racheter une pièce. Mais là, j'ai 95% de chance de savoir la réparer. Donc, j'appuie. 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 Hop. Et là, elle est réparée. Donc, j'appuie sur Entrée à chaque fois. Et ça va me réparer toutes les pièces à fur et à mesure. Vous voyez. Quand j'appuie sur Entrée. Et bien, ça me répare toutes les pièces. Et donc, ça m'évite d'acheter. Bon. Quand c'est des pièces haute performance. Bien, je les change quand même. Mais il y a certaines pièces où j'ai réussi à les réparer. Et donc, je n'ai pas besoin de les racheter. Comme souvent, les blocs ABS, ils arrivent à bien les réparer. Par contre, il y a des moments où les freins, c'est très rare. Les freins, souvent, ça part à la poubelle. Donc là, vous voyez le berceau. Donc, on va en faire ça. Le berceau. Normalement, je suis à 100%. Donc, le berceau, j'ai réussi à les réparer à 100%. Donc, on appuie sur Entrée à chaque fois. On reste appuie sur Entrée. Enfin, on reste en spam. Voilà. Et le papillon, c'est un V8B. Donc là, voilà. Et vous faites beaucoup, beaucoup le V8B. Je n'ai pas su le réparer. Vous faites beaucoup, beaucoup d'économies. Parce qu'à un moment, vous le réparez pour presque rien. Alors que vous êtes censé avoir... Devoir mettre de l'argent énormément. Donc là, non. On fait Entrée. Donc là, c'est toutes les pièces. Toutes les pièces vont se réparer. Et donc là, je crois que c'est la meilleure chance de le réparer. C'est parce que je suis au niveau 4. On va attendre un petit peu. On va peut-être au final. Même le démarreur, on peut le réparer. Il y a énormément de pièces sur cette voiture. Même les pièces de carrosserie. On peut réparer les pièces de carrosserie. Donc c'est ici, là. En vérité, vous avez un atout ici. Non, je ne dis pas que... Voilà, vous avez un atout ici, vous voyez. Et quand vous regardez ici, vous voyez, vous avez le marteau. Vous avez... Et ça, c'est tous les systèmes. Et là, je suis au niveau 6. Ben voilà. Donc je peux réparer presque tous les éléments. Même les éléments de carrosserie. Et donc là, il faut que je sois au niveau 40. Pour débloquer les deux, là. Donc ça, il faut que... Pour sortir une voiture de la casse, je la paierai 50% moins cher. Et là, je gagne 15% quand j'achète une pièce. Ici, c'est pour examiner les pièces quand on fait le fond vert. Et là, ben, c'est pour avoir de la chance, apparemment. Et quand je dis le fond vert, c'est quand on fait ici. Tac, vous voyez. Ben normalement, vous avez vos pièces en vert. Voilà. Donc, voilà. On va monter le train avant, le train arrière en rapide. Et puis après, j'achèterai les éléments de la caisse. Et on fera le montage du moteur ensemble, les éléments de la caisse. Et puis la peinture de la voiture. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 L'alternateur. On met le bleu. Là, on va retourner le moteur. Ici, on clique sur l'orange. Ça retourne le moteur. Là, la culasse du dessus, c'est pareil. Je mets une bleue. Là, on a ceux-là. C'est des normales. On ne peut pas mettre les bleues. L'échappement, par contre, c'est bleu. Quand je dis bleu, c'est parce que c'est des pièces plus performantes. On va dire. Ça rajoute des performances au moteur. Genre plus 1,5%, plus 3%. Une bougie, c'est 0,13. Je crois que c'était 0,75. Maintenant, c'est 0,13. C'est là que je vous dis ça. C'est un peu long. Il faut faire la même chose de l'autre côté. Il y en a 10 de chaque côté. Là, on y arrive. Là, on va poser tout de suite les poulies. Les roues dentées, on appelle ça. Tout ça, des poulies. OK. On met la deuxième roue dentée. Là, on peut mettre la distribution. Chêne. Ici, c'est le tendeur de chêne. Là, on passe sur le deuxième côté. Donc, pareil, culasse bleue. Donc là, on va mettre les armes à cames. Les armes à cames, c'est de la base. Il y en a quelques-uns. Sur certains modèles, on a des armes à cames en haute performance. Sur ce modèle-là, on a des armes à cames normales. La bougie. Ça devrait aller relativement vite. Là, on va mettre le pot d'échappement. OK. Le collecteur d'admission, il est déjà que sur quatre vis. OK. Là, la poulie. La petite chaîne de distribution. Encore une poulie. Là, il y a la grande chaîne. Voilà. Le tendeur. Là, on peut poser la plaque. Offiter pour mettre le papillon. Sur le côté. Là, hop, hop. Les bobines d'allumage. Il ne faut pas les oublier. Il y a encore l'injecteur aussi derrière. Vous allez voir. Ici, l'injecteur. Donc, il y a haute performance. Et le cache. OK. Là, on fait pareil ici. On met le cache noir. C'est un moteur Ford. C'est toutes les pièces Ford. On va regarder bien. Là devant, il y a les logos sur le côté. Je vais vous montrer après. Donc là, hop, hop. Donc là, hop. Vous voyez qu'il y avait le logo Ford. Pareil là. Donc là, on met la pompe à eau. Il est presque fini. On met la poulie. V8. Là-dessus, ça c'est pour faire comme mon nom. OK. Le galet. Là, on va poser les courroies. Première courroie. Deuxième courroie qui va à la pompe de direction assistée. Encore un galet. Hop. Et après, le galet tendeur. Voilà. Et le moteur est complètement monté. Donc, on a été assez rapide. C'est un moteur Ford. Donc là, on va prendre le moteur. On va le mettre dans la voiture. Donc, récupération du moteur. On clique sur le pied. On demande pour le récupérer. On le prend. On demande le montage. Donc là, on enlève. Ça, on n'en a plus besoin. Et voilà, le moteur est ici. Donc, on va faire un truc parce que j'ai tendance à oublier de temps en temps. On va lui mettre de l'huile tout de suite. Donc, tous les freins sont montés. La batterie est montée. Le radiateur est monté. Donc là, le moteur est prêt au démarrage. Il est prêt au démarrage. Tout l'amortisseur est monté. Donc là, on va attaquer la caisse. C'est super intéressant la caisse. Donc, on revient en arrêt. Ici. Je fais trop vite. Donc, voilà. Donc, l'aile avant. Ok. Le capot. On va mettre le pare-bris tout de suite que ça sera tranquille. Donc là, on va faire le bouclier avant. Le phare. La plaque d'immatriculation parce que j'ai tendance à l'oublier. Le deuxième phare. Donc, ce n'est pas une voiture modérateur. Ça, c'est une voiture DLC. Donc, c'est pour ça... Il y en a des Ford Mustang en modérateur parce qu'il y a énormément de Ford Mustang sur ce jeu-là. Donc là, je passe le pare-bris. Mais je vous montrerai que c'est une DLC. Donc, ce n'est pas une voiture modérateur. Normalement, elle n'a pas de bug. C'est le jeu qui l'a fait. Donc là, voilà. Ça a désactivé le mode montage. Voilà. Donc là, on va demander pour fermer le capot. Voilà. Et donc, elle est là. Elle est montée. Donc, comme je vous le disais, ici, vous voyez, c'est DLC marqué. Donc, quand il est marqué DLC, c'est une mise à jour que j'ai payé à peu près 4€. Donc, là, elle vaut combien ? 205 511. Et la voiture, je l'ai acheté 89 236. Donc, déjà fait pas mal de bénéfices. Avec la caisse montée, on n'a pas travaillé les jantes. Par contre, pour pas que j'oublie comme d'habitude, on va faire un nettoyage de la caisse tout de suite. Et un nettoyage de l'intérieur. Et après, on passe au niveau des jantes. Donc, OK. OK. Parce que j'ai tendance à l'oublier. On perd de la valeur. Hop. Euh, non. Je vais faire un nettoyage de l'intérieur. Donc là, on renvoie. Là, un petit nettoyage de la carrosserie. Hop. On renvoie. Donc, vous voyez que là, il n'y a plus de saleté sur la carrosserie et tout. Donc là, on est sur des jantes de Ford Mustang, normalement. Mais, je vais contrôler qu'est-ce qu'il y a comme jantes au niveau de Ford. Parce que moi, j'ai peut-être envie de mettre un petit peu plus gros. Donc, on va aller dans les jantes. On va essayer de marquer Ford. Qu'est-ce que j'ai ? Non, je n'ai pas noté. Donc, il faut regarder vraiment avec les logos. Donc, on a du Porsche. On a du Dodge. Normalement, il y a les Ford Mustang. On a ici, une Ford là, une Ford là. Ici, Ford Mustang. Ford Mustang, mais ancien modèle. Donc, on n'a pas énormément de jantes en Ford. Il me semble que d'origine, c'est cela. Si je ne dis pas de bêtises, c'est les jantes Ford Mustang. On va les contrôler. Il me semble que sur le véhicule, les jantes, c'était bien celle-là. Donc, on va mettre tout. Voilà. C'est bien les jantes Ford Mustang. Et ils ont mis en 19 pouces. Moi, je vais les mettre en beaucoup plus gros. Je vais mettre le maximum. Donc, on va acheter les jantes, mais en plus gros que je peux. Donc, les Ford Mustang. Quantité 4. Mais par contre, on va les mettre en très, très gros. Il faut des gros jantes. OK. Au niveau pneumatique, il faut acheter aussi. Donc, on va les retourner là. On va prendre des pneus normales, des pneus standards. Ceux-là. On va mettre quantité 4. On va mettre en taille à fond. On va laisser du 245. Par contre, c'est du 20. 35. Donc, je ne sais pas trop. On va mettre du 30. Allez. On va mettre du 30. Donc là, on a acheté. On va en faire le montage. Donc, jantes de Ford Mustang. Là, on n'est plus sur les Mustang. Sinon, ils sont toujours au fond. Voilà. Il faudra que je fasse un petit nettoyage dans mes jantes. Enfin, parce que ça pourrait le faire. Là, on va l'équilibrer. On attend. Je veux rester dans l'esprit Ford Mustang. Je ne veux pas vraiment aller chercher sur quelque chose trop... Là, j'ai monté des jantes de Maserati. J'aurais pas dû... J'espère que je n'ai pas pris un bon pneu. Je vais aller remonter. Moi, c'était du 22. Donc, je m'en fous. C'est pas trop grave. C'est juste un montage. Ah, c'est bon. C'est bon. C'est parce que les plus, c'était du 22. C'est pas grave. Quand je vais les vendre, je vais récupérer l'argent. C'est pas trop grave. Ok. Hop, hop, hop. Donc là, on récupère cette jante-là. Non. on peut faire deux côtés ou un côté donc on va les mettre là à l'arrière donc ok on est là voilà nickel chrome très bonne taille on attend qu'il équilibre les autres ok donc là on va mettre celle de l'avant ici ok c'est bien regarde avec les pneus dans l'aile et tout ça fait propre nickel 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 donc là hop et après on va la ramener en cabine de peinture ce qu'on va la peindre après on peut la pousser à l'extrême j'avais vu la dernière fois un chrome vraiment un chromé mais quand je dis chromé c'était chromé de chez chromé je me demande si on aurait peut-être pas pu faire un truc comme ça j'ai repéré le logo maserati voilà donc là elle est prête à la peinture donc on contrôle elle est à 100% sauf l'intérieur donc il manque quoi alors la boîte de vitesses en quoi coupelle d'amortisseur ressort d'amortisseur des silents blocs où on va contrôler tout ça après on n'a pas besoin de démonter donc ici ouais je sais pourquoi ok par contre on va quand même devoir démonter la jante juste sur le côté que j'ai oublié là donc c'est ça on va descendre un peu parce qu'il faut que j'arrive à mettre ça voilà là ici j'étais un peu vite mais bon c'est pas ça va aller vite fait il manque un ressort la boîte de vitesses aussi la boîte de vitesses il faudra que je regarde c'est quoi comme boîte ok donc là on peut remettre la jante normal est-ce que c'était c'est pareil ouais je peux peut-être le monter sans la jante ouais ça aurait passe par le dessous ça va tout seulement donc là on devrait avoir moins de voilà ok là il manquerait juste la boîte de vitesses l'arbre de transmission et le démarreur et après on est sur les banquettes donc on est bon l'échappement il est positif la boîte de vitesses voilà ça je m'en doutais un peu donc la boîte de vitesses c'est une boîte de vitesses v8 par contre je vais mettre une haute performance donc on voit ici voilà les boîtes de vitesses c'est basse ou là ça en dessous voilà il faut trouver la v8 elle est un peu plus basse d'ici voilà donc là on va la monter le démarreur j'en ai en stock oui et là il manque plus que l'arbre de transmission que je suis en train de monter maintenant donc voilà et là on peut la descendre on essaie de monter tout de suite l'intérieur peut-être on va plus tranquille comme ça je peux pas ouvrir la porte par contre je peux sélectionner là donc je peux lui mettre son volant que j'avais sélectionné tout à l'heure c'est le volant ford mustang au niveau des sièges par contre on va aller chercher des sièges et une banquette donc on va ici on va intérieur et là on va regarder après un siège qui peut aller sur une ford mustang donc là il ya des sièges de ford mais bon pas terrible à mon avis je vais pas rester sur du ford ok donc ford mustang qu'est ce que je peux en mettre comme siège ça c'est le siège de porsche pour rester dans le ford on peut mettre ça voilà on va rester dans le ford on va mettre ça donc j'ai mis deux sièges comme ça et là au niveau des banquettes est-ce qu'il existe navire a pas de banquettes en ford je suis bien vu de fait mais non il n'y aura pas de banquettes ford donc on revient ici j'avais vu une banquette tout à l'heure tout simple banquette noire comme ça celle-ci c'est une banquette de maserati on va essayer donc là on va regarder hop montage donc qu'est ce que cette banquette je peux la mettre non donc c'est pas la bonne banquette le siège celui là c'est celui là par contre la banquette il faut que je trouve une banquette c'est une double place donc il faut se trouve une banquette la dernière fois j'en acheté plusieurs avant de trouver la bonne là c'est pas ça on a vu on sera plus dans des banquettes comme ça je vais monter tout en haut demander peut-être ça on va essayer c'est un peu dommage qu'il marque moi il marquait banquette avant donc c'est pas banquette arrière c'est banquette avant il faut regarder après banquette avant donc là je suis sur je vais marquer avant banquette arrière banquette arrière banquette arrière banquette arrière donc y'a pas ici y'a pas donc on va mettre tout voilà c'est ici banquette arrière là il est marqué avant arrière donc arrière 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 faut pas me dire qu'on peut pas mettre que ça non ici j'ai avant arrière donc il faut absolument qu'il soit marqué avant mais tout partout c'est toujours à chaque fois qu'on voit une noire il est marqué banquette arrière je suis en train de regarder banquette arrière ford mustang mais je suis sûr que je vais peut-être l'acheter mais ça sera pas pour la bonne parce que si il est marqué banquette avant il faut marquer avant le problème c'est quand il est marqué banquette avant non il n'y en a qu'une donc on va faire un test sinon on prendra cette qui est là c'est bon c'est chiant est-ce que ça suit pas avec l'intérieur ah si c'est bon c'est bizarre parce que bon ça peut aller voilà ça suit avec le tout l'intérieur ok c'est bizarre parce que t'es marqué banquette avant après c'est banquette arrière pas trop comprendre donc là on est bon normalement on est à 100% non pourquoi j'ai un carrosserie à 95% ? parce qu'il manque une plaque d'immatriculation mon avis il manque celle là non il manque peut-être celle de l'arrière on va regarder à l'arrière ah oui voilà plaque d'immatriculation ça fait 5% de la voiture voilà là on est à 100 100 100 et 100 132.000 km et on est à 100% donc là la voiture elle vaut 290.408 donc on va l'envoyer en peinture et là je sais vraiment pas quoi faire on va essayer de voir si je peux le faire en chromé juste pour le fun mais je sais plus comment j'avais fait ok attend on va regarder ici est-ce qu'il y a un des skins ? oh ça c'est les skins d'origine Ford Mustang avec les lignes ok la dernière fois j'avais réussi à faire un chromé mais je sais plus comment j'avais fait je sais plus comment j'avais fait la dernière fois j'avais réussi à faire un chromé peut-être ici voilà j'avais fait un gris voilà un gris chromé juste euh j'ai pas peur de perdre mine je vais juste regarder ce que ça va donner est-ce que ça fait chromé ou pas ? ouais ça fait vraiment chromé hein est-ce que pour le fun je le laisse ? non je trouve que ça va tuer la voiture donc on peut laisser un chromé mais mettre peut-être quelque chose de plus j'aime pas la couleur chromé là si je la mets mat si je la laisse blanche moi j'avais envie de la laisser couleur d'origine mais mettre la ligne noire comme ça pour moi je trouve ça bien on peut inverser la faire noir brillant avec les lignes noires donc si on fait une peinture nacrée donc chromée on va dire mais noire donc on part sur du noir non c'est pas comme ça c'est comme ça voilà on part sur du noir voilà mais là on met les bandes blanches non maintenant parce que les bandes vont faire gris donc on revient sur la couleur d'origine ah la couleur d'origine c'est ça maintenant donc on revient sur du blanc on va mettre la peinture métallisée là ça fait noir et blanc mais je trouvais que ça faisait mieux en blanc et noir blanc voilà et avec les trucs noirs les deux bandes noires voilà voilà on va pas faire plus là c'est en train de charger pour quand même voilà donc voilà on attend donc là j'ai eu un trophée voilà ça fait quand même produit propre on va la passer sur un banc d'essai j'ai mis de l'huile donc on devrait être bon ah j'ai gagné un abonné merci beaucoup merci beaucoup aux personnes qui s'abonnent ça fait super plaisir franchement même un abonné ça fait plaisir j'ai pas besoin d'en avoir 10 000 je m'en fous ça fait toujours plaisir d'avoir un abonné qu'on voit que la chaîne évolue et avoir un abonné même si c'est un temps en temps alors je suis passé de 437 à 674 et de 544 à 803 donc 54 de gains et 47 de pertes donc voilà on est bon donc on va l'envoyer comme on fait d'habitude ici au garage donc tout a été fait le nettoyage de l'intérieur tout est ok elle est belle avec les deux lignes noires comme ça elle est trop belle franchement faire une petite photo parce que ça sera peut-être ma miniature parce que j'ai trouvé que elle était assez moche enfin toute blanche comme ça là si j'arrive à la mettre un peu comme ça hop une petite miniature voilà parce que de temps en temps quand la voiture elle est vraiment complètement bien abumée tout je mets ça en miniature comme ça les gens vont venir voir l'évolution par contre quand la voiture elle arrive dans mon garage et qu'elle est plus ou moins propre comme celle-ci ben je mets la voiture finale en réalité ça attire aussi l'oeil d'avoir une voiture en finale donc voilà donc on va regarder au niveau du prix très très beau ce moteur super beau donc au niveau du prix on a un prix de vente de combien ? on a un prix de vente de 348 489 alors que moi j'ai acheté la voiture 89 236 voilà donc si on calcule j'ai fait 200 200 et des brouettes 200 et des brouettes de toute façon sera toujours noté le bénéfice total mais j'ai fait 200 et des brouettes donc c'est nickel chrome super pas de problème donc là on va pas vendre la voiture on va la garder on va aller faire un petit tour sur la piste on y va donc là on va lancer on va essayer de changer parce que je fais toujours l'aéroport j'ai vu que j'avais un anneau de vitesse peut-être qu'avec l'anneau de vitesse on va peut-être pouvoir tester la voiture parce qu'après il y a une piste de course il y a la piste d'essai il y a la tout terrain aussi ça c'est pour tout ce qui est 4x4 mais on va essayer de faire l'anneau j'ai jamais fait l'anneau donc peut-être qu'avec l'anneau de vitesse on pourra essayer de lancer les voitures un peu plus parce que l'aéroport il est bien mais en ligne droite j'ai vraiment pas grand chose je peux pas vraiment tester à combien elle monte quoi à fond là on attend le chargement je sais pas s'il va être un peu long ou pas le chargement parce que l'anneau de vitesse c'est la première fois que je le lance bon ça va pour l'instant le chargement il est à peu près comme si on va à la casse après je vais peut-être perdre de contrôle de la voiture faut voir la puissance qu'elle a en plus là je joue avec les boutons du clavier c'est pas le top du top donc on entend le moteur ok d'accord donc là on va sortir de la voiture et on va se lancer ok est-ce qu'il y a une fin est-ce qu'il y a pas de fin là je suis à combien ? 170, 180, 190, 200 combien va monter au maximum là c'est pas mal parce que si elle perd pas le contrôle on peut vraiment avoir le maximum de la voiture 260 km heure presque 300 je suis presque à 300 km heure j'étais presque à 300 km heure ça va donc là on va faire un petit tour là hop euh non je pourrais faire ça je veux juste qu'on regarde un peu de la voiture elle est trop trop belle elle est stylée c'est une Ford Mustang GT après il y a la Shelby la Shelby en vérité à l'arrière vous avez un un bouchon de réservoir avec un serpent dessus elle est super belle elle est super belle on va voir comme ça on la lance j'espère que je vais pas perdre le contrôle j'essaie de la contrôler un peu en même temps c'est marrant d'avoir une visuelle une visuelle comme ça ça fait bien de l'avoir roulé allez on va faire un petit retour au garage donc je préfère quand même l'anneau de vitesse pourquoi ? parce que ben voilà on peut faire une piste de course à fond et voir après on revient au départ et là on peut la faire rouler et en même temps tourner la caméra autour pour pouvoir avoir un visuel de 100% de la voiture je trouve ça pas mal du tout donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu donc n'hésitez pas à vous abonner mettez des commentaires partagez des petits pouces bleus ça fait toujours plaisir dites moi en commentaire si vous aimez bien si vous avez aimé comment je l'ai fait est-ce que j'aurais dû faire autre chose est-ce que j'aurais dû mettre des gens plus petits plus grandes je ne sais pas trop qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre après on sait que de la restauration c'est pas un véhicule que je construis moi-même c'est une DLC on me donne une épave je dois la restaurer voilà c'est pas comme si les pièces elles sont un peu imposées en vérité donc on peut pas mettre n'importe quoi par contre au niveau Ford Mustang il y en a beaucoup dans le jeu il y en a beaucoup 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 donc celle-là elle est déjà faite donc voilà merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo c'était Jérôme FPS ciao ciao à la prochaine c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti bah parce que c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti